Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon numéro 3, l'unité de l'évangile. Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'attention. Philippiens 2, le verset 2 Même si l'évangile inclut tous ceux qui l'acceptent, il y a quand même une ligne de démarchation distinguant ceux qui l'acceptent de ceux qui ne l'acceptent pas. L'unité dans la diversité Lisons Philippiens 2, les versets 2 et 3 Philippiens 2, les versets 2 et 3 Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Qu'est-ce que le christianisme implique ? Signifie-t-il que nous sommes supérieurs aux autres ou moins pécheurs qu'eux ? Comment les chrétiens devraient-ils se traiter les uns les autres ? Comment deviennent-ils le sel de la terre ? Dans son Épitre aux Galates, Paul a abordé toutes ces questions. Conscient que des divisions surgissaient et que des questions de hiérarchie germaient parmi les frères, il s'est focalisé sur le thème de l'unité. Ce problème, qui existait bien avant son époque, perdure aujourd'hui. C'est pour cette raison que Jésus a dit, dans Jean 17, le verset 21, « Je prie pour que tous soient un ». Pour faire un bon gâteau, le pâtissier doit utiliser des ingrédients tels que de la farine à pâtisserie, de la levure chimique, des oeufs, du sucre et du beurre. Mis à part le sucre, le goût de chacun de ces ingrédients est plutôt affreux. Cependant, si on les mélange dans de justes proportions et qu'ensuite on cuit la pâte au four, on obtient un délicieux gâteau. Ainsi, même si nous sommes différents, nous sommes tous importants. Chacun à notre manière, ensemble, nous pouvons faire plus. Dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 31, Paul explique que nous sommes les différents membres du corps du Christ. Le corps fournit un rendement maximal lorsque chacune de ses parties fonctionne en harmonie avec les autres parties dans un but spécifique. Imaginez si le cœur disait « Aujourd'hui je suis fatigué, je refuse de pomper le sang » ou si le système nerveux disait « J'ai besoin d'une pause, le corps pourrait-il fonctionner ? » Non. Et nous nous retrouverions bientôt en présence d'un cadavre. Dans un effort pour promouvoir l'unité, les sociétés et les communautés ont inventé de nombreux clichés pour réduire le problème de la division chez les êtres humains. Si le monde est déterminé à faire un effort pour promouvoir l'unité parmi les nations, les chrétiens, eux, ne devraient-ils pas être capables de faire mieux ? Le Christ désire que son peuple soit uni afin que l'évangile puisse se répandre dans le monde entier. Cependant, dans nos efforts pour atteindre l'unité, il convient d'exercer une certaine prudence pour s'assurer de ne renoncer à aucun des principes de l'évangile. Et souvenez-vous, Dieu a donné à chacun de nous un travail à accomplir selon ses capacités. Comme il y a différents types de travail à faire, il faut des ouvriers aux différentes capacités. Si notre cœur est docile, si à l'école du Christ nous avons appris à être doux et humbles, nous pourrons nous unir dans les trois sentiers qui vont vers le ciel. Chacun de nous a un rôle à jouer. Au revoir et à demain si Dieu veut ! Remue Ménage 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 Remue Ménage